Musique Aujourd'hui nous sommes rassemblés avec les pépites sac au dos en tenue de sport, prêt à entrer au camp de gendarmerie Le drapeau est un symbole qui définit les valeurs d'une nation ça définit les valeurs d'une nation Lorsque vous vous retrouvez à quelque part et qu'on apprend que c'est un Boutinabe immédiatement la manière de s'adresser à vous change ça change, on dit que voilà un Boutinabe, c'est un homme intègre Voilà Et ce n'est pas fini Après l'adjudant chef Zoug Moré vient un grand monsieur Celui-là donc c'est l'adjudant Kambou Jean-Luc homme intègre, engagé pour la défense de Burkina Faso Gendarme de son état, militaire, éminent soldat aujourd'hui nous parle de citoyenneté C'est quoi être citoyen ? C'est quoi la citoyenneté ? Le savez-vous ? Peut-être un peu, peut-être pas du tout C'est le moment d'en apprendre davantage avec l'adjudant Kambou Jean-Luc On va applaudir très fort Ne m'applaudissez pas Arjudant Kambou Jean-Luc Je vais vous céder cette salle qui est impatiente d'écouter ce que vous avez à dire mais il y a également ces téléspectateurs-là qui sont devant chez eux Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà leur calepin et stylo en main pour noter certaines choses De quoi sortir d'ici avec de grandes connaissances Pas un mot de plus Je cède la tribune 5 secondes d'applaudissement pour Arjudant Kambou Jean-Luc Ok, merci Merci Merci, il ne faut pas trop vite ovationner parce que nous nous sommes des gens quand vous nous félicitez tous et surtout quand on danse on t'aide pas à monter sur le balafon Quelqu'un qui danse bien quand il monte sur le balafon ça veut dire que la danse est terminée C'est ça non ? Ok, donc je suis l'adjudant Kambou Touhou Jean-Luc Je martèle sur le Kambou Touhou parce que je suis le cinquième fils de sa mère Ah oui, c'est la hiérarchie chez les lobbies Je maintiens dessus parce que je suis fier de ça parce que c'est ce qui doit aujourd'hui nous identifier Ça doit nous identifier à cause de quoi ? Parce qu'en réalité Merci Ça doit nous identifier parce que en réalité aujourd'hui chacun doit être fier d'appartenir à sa société C'est lui qui s'appelle Koudubi C'est le Moussi qui veut aujourd'hui aller dire que je m'appelle Ouidraogo K. Francis parce qu'il ne veut pas qu'on dise Koudubi Et bien naturellement je ne sais plus à qui il veut se référencer C'est ça non ? C'est ça oui ou non ? Vous êtes d'accord avec ça ? Donc les Koudpoko et les Poko qui sont dans les rangs là c'est plus la peine d'aller dire que je m'appelle Sawadro P. Emeline S'il vous plaît appelez-vous Sawadro Poko Emeline C'est votre identifiant en réalité Soyez fiers de ce que vous êtes Et pourquoi je parle de cette fierté ? Je reviens dans cette fierté là c'est pour juste amorcer ce qu'on appelle la citoyenneté Sachez que la citoyenneté est très mince avec ce qu'on appelle le civisme Entre le civisme et la citoyenneté il n'y a qu'une c... Ça vaut un centimètre Qui connaît un peu ce qu'on appelle le civisme ? Qui connaît ce qu'on appelle la citoyenneté ? Est-ce qu'il y a une bonne distance entre les deux ? Attendez, vous êtes tous assez, bon on ne va pas dire assez intellectuels mais vous êtes avec des connaissances Vous savez très bien qu'entre citoyenneté et ce qu'on appelle le civisme il y a un seul petit un petit truc seulement qui les différencie C'est ça non ? Oui ou non ? En réalité celui qui arrive à définir ce qu'on appelle le civisme se retrouve déjà à 95, plus de pourcent dans la citoyenneté C'est ça non ? Qui peut me définir aujourd'hui ce qu'on appelle la citoyenneté ? Qui ? Qui se jette à l'eau ? Personne ? Parce qu'on n'a pas trop de temps Je vais partir avec un truc ramassé parce qu'en réalité nous sommes tous au courant de ce qu'on appelle la citoyenneté et vous êtes déjà tous des citoyens burkinabés c'est ça ? Oui ou non ? Ok mon frère j'ai toit l'eau on va voir Oui ou pas, Arsène Ousmane Tiennobego Ok Apprendre l'anglais non est un record, appelez-moi Alors ? Alors, la citoyenneté Je vais donner une définition abrite Ça marche La citoyenneté c'est l'ensemble des règlements des valeurs qui régissent le fait qu'un individu appartienne à une nation à un tout Ok Très bien mais je n'aime pas aimer le départ l'ensemble des règles laisser tout ça C'est le fait déjà Ok ? C'est le fait déjà pour un individu une famille un groupe de personnes d'appartenir à un état une nation même une ville C'est ça qu'on appelle la citoyenneté Ce que tu as dit c'est vrai mais tu as ratissé un peu plus large Voilà Donc il y a beaucoup de facettes de la définition de ce qu'on appelle citoyenneté Mais la citoyenneté se regroupe dans ce qu'on vient de dire C'est le fait tout simplement pour un individu une famille ou simplement un groupe appartenir à un état une nation ou même tout simplement à une ville Et alors quand on parle d'appartenance à un état Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en réalité vous devez défendre toutes les valeurs qui incombent à cet état Oui ou non ? Vous ne pouvez pas être citoyen de Bukinabé aujourd'hui et puis être contre l'état de Bukinabé Oui ou non ? Pouvez-vous être aujourd'hui un citoyen de Bukinabé et puis être contre l'état de Bukinabé et prévoir ou encore prévaloir avoir citoyenneté Bukinabé ? Ce n'est pas possible On peut ne pas être d'accord J'ai dit contre J'ai dit bien contre On ne peut pas être d'accord avec le système de l'état Bukinabé mais pas contre l'état Bukinabé Non ! Est-ce que c'est clair dans ce que je dis ? Faites la nuance parce qu'en fait il y a un petit hiatus qui existe être contre un état et être contre le système Ok ? Le système est à part et l'état est à part parce que le système peut changer du jour au lendemain Oui ou non ? Aujourd'hui c'est qui qui est au pouvoir au Bukinabé le capitaine Ibrahim Traoré c'est ça ? Applaudissez pour lui Non ! Halt ! Halt ! Stop ! Je n'ai pas dit d'applaudir parce que je l'aime J'ai dit de l'applaudir parce qu'il conduit le Burkina Faso Non ! Vous êtes tellement je vais dire enthousiastes que c'est comme si j'avais dit d'applaudir la personne d'Ibrahim Traoré Non ! On n'est pas en politique Je suis en train de parler de citoyenneté et je vous ai dit d'applaudir Ibrahim Traoré parce qu'il est en train de conduire le Burkina Faso Vous aimez vous aimez Ibrahim Traoré Vous n'aimez pas Ibrahim Traoré le fait d'être déjà citoyen Bukinabé vous êtes obligés d'accepter ceux-là qui sont en train de conduire le Burkina aujourd'hui ou encore demain parce qu'en réalité vous devez les conduire eux-mêmes à bien se conduire pour pouvoir conduire le Burkina Faso là où on veut que ça aille Est-ce que c'est clair ? Voilà ! Si c'était hier j'allais vous dire d'applaudir pour Rock Marc Christian Caboret et applaudissez laissez avant-hier parce que hier et avant-hier c'est moi qui savons qu'il y a eu avant-hier j'ai dit hier hier englobe avant-hier moi je m'arrête à hier c'est vous qui savez qu'entre hier et quelque chose il y a eu avant-hier mais que ce soit Damiba ou Rock Marc Christian Caboret j'ai dit hier c'est bon ? Que ce soit Blaise Caboret j'ai dit hier c'est ce qui est déjà passé que nous nous appelons hier donc applaudissez déjà pour ceux qui ont connu le Burkina Faso même si ça a été dans de mauvaises roulettes sachez qu'en réalité tout ce que se passe et d'ailleurs un philosophe l'a dit tous les peuples méritent leur dirige cette citoyenneté comme vous a rappelé c'est pour vous amener à ne pas faire une distinction je dis bien c'est pour vous amener à ne pas faire une distinction parce que je n'aime pas un tel le président aujourd'hui tout ce qui va prendre je suis contre ça vous n'êtes pas un citoyen est-ce que c'est clair ? je n'aime pas Ibrahim Traoré parce que parce que ça nous on s'en fout c'est lui qui dirige le Burkina aujourd'hui s'il prend quelque chose et vous savez que ça doit conduire le Burkina Faso si vous êtes un bon citoyen c'est c'est de suivre oui ou non ? oui ou non ? oui ok voilà pourquoi je ne pourrais pas terminer mon propos sans vous dire comme vous êtes des pépites et que la graine va pousser à coup sûr je dis bien à coup sûr demain vous allez tenir des entreprises qui a dit Amen là ? Amen les gens là on dit quoi ? Amen celui qui ne dit pas Amen bon je ne sais pas bon ok vous allez tenir des entreprises demain il y a une seule chose que je veux que vous sachiez vous aimez vous n'aimez pas si vous êtes un citoyen et que vous tenez une responsabilité aussi minime que ce soit ok ? aussi minime que ce soit vous devez avoir deux choses dans votre bureau le drapeau et la photo du chef de l'état c'est ça déjà qui détermine votre citoyen citoyen alors donc vous aimez vous n'aimez pas les deux sont là tant que vous n'avez pas cette citoyenneté là en vous ça c'est que vous ne pouvez pas être civique c'est pas possible et tant que vous n'avez pas ça dans votre coeur ça c'est que vous ne pouvez pas défendre ce pays vous étiez là tout de suite quand on a curé on a dit qu'on voulait des VDP c'est ça ? il y a qui ici ? qui a essayé de tenter de vouloir avoir l'intention non oui non c'est bon vous j'étais en esprit c'est bon ok donc ça veut dire quoi ? si vous êtes citoyen si vous avez ce grain de citoyenneté là en vous le simple fait d'avoir augmenté comment on appelle ça le carburant à 100 francs ok c'est passé à 850 non c'est ça ? il y a des gens qui marchent on laisse là-bas je ne suis pas encore arrivé ça c'est mon domaine j'ai dit le simple fait qu'on a augmenté le carburant à 850 100 francs de plus il y a des gens qui sont maintenant sur les ânes ils marchent soit disant qu'ils sont en train de faire le sport c'est bien pour la santé c'est vrai mais à l'arrière de la rétine je dis bien l'arrière de la rétine de votre pensée si on rebobine un peu c'est tout simplement parce que vous voulez économiser et cette économie vous amène à ne pas être citoyen parce que vous ne voulez pas contribuer à ce que celui qui vous gouverne c'est que les premières autorités peut-être du pays sont en train de vouloir atteindre avec cette augmentation oui ou non oui ou non je ne blasphème pas on a augmenté tout de suite l'argent de la bière tous ceux qui buvaient beau fort sont redescendus sur les bras vous nous trouvez il y en a un qui boivent l'eau parce qu'on a dit on n'a pas augmenté l'eau alors qu'ils n'ont pas l'habitude de boire l'eau les gars repartez à votre Guinness parce que boire une bière aujourd'hui c'est un acte patrio c'est un acte patrio c'est tout ça qu'on appelle la citoyenneté ok donc c'est une parenthèse pour vous dire qu'en réalité la citoyenneté nous amène aujourd'hui à accepter tout ce qui peut concourir au bien-être de la nation et de nous notre propre état et celui qui aime aujourd'hui le Burkina Faso qui s'est dit citoyen Burkina Bé doit être capable de se surpasser de se dépasser et encore il y a quel mot ? bon et j'en passe et j'en passe et j'en passe merci merci aux pépites vive en tout cas ce que vous avez emboîté que Dieu consolide nos relations que vous revenez demain à la janvierie que la janvierie vienne chez vous non voilà je savais je savais je savais non c'est pas pour vous attraper voilà vous voyez vous avez des réserves c'est cette réserve là qui a fait ok c'est cette réserve là qui a fait aujourd'hui on était en difficulté non c'est une petite histoire laissez il y a une petite anecdote c'est cette réserve là qui fait aujourd'hui qu'on a des difficultés la janvierie vient chez vous pourquoi vous avez crié pourquoi nous on ne va pas venir chez vous non c'est pas pour vous enquêter c'est pas pour enquêter sur vous c'est pas pour faire du mal la janvierie n'est pas là pour faire du mal la janvierie est là pour éduquer ok pour sensibiliser et à la limite répression à la limite vous réprimez j'ai dit bien la limite mais c'est la limite là que vous tous vous regardez vous n'arrivez plus à collaborer avec nous s'il vous plaît continuez à collaborer avec nous c'est ce qu'on a besoin laissez la partie répression répression c'est de vous à nous on va voir ça après est-ce que c'est clair c'est à cause de ça aujourd'hui on était en train de casser un cadenas pour ouvrir la porte il y a des gens qui ont tellement de techniques mais ils ont criqué en ouvrant ça nous on va dire qu'ils sont des cambriolais ils les ont retenus sinon là il y a 30 minutes on avait fini ça et puis on était en train de manger et puis courir là-bas mais sur cette réserve cette réserve voilà jusqu'à l'aile on n'a pas encore fini les gars merci beaucoup applaudissez pour vous alors merci bien de vous applaudir merci beaucoup alors je vais vous demander de faire encore plus d'applaudissements pour l'adjudant Tambou qui nous a édifié avec cette brillante dynamique communication je suis sûr que vous chère pépite vous avez appris plein de choses et que vous sortez de là édifié grandit davantage dans votre citoyenneté on dit donc merci à l'adjudant Tambou nous disons aussi merci à l'adjudant chef Zoug Moré et comment ne pas dire merci au lieutenant Yoni qui est le directeur de la cellule sport de la gendarmerie qui est avec nous lieutenant Yoni était avec nous ce matin à Ouagadougou au camp de gendarmerie de Paspanga et puis il était occupé il n'a pas pu démarrer avec nous mais il a tenu à nous rejoindre ici pour pouvoir donc nous encourager il est venu juste voir que tout se passe bien nous allons juste lui arracher un petit mot je suivais avec intérêt les deux interventions mon seul problème c'est les cadres je ne suis pas content des cadres parce que je constate qu'il n'y a pas l'uniforme et ils savent que militairement quand on reçoit un groupe tout le monde doit avoir la tête rasée ah maintenant je me rends compte que c'est pas fait il y a des dresses il y a des nats moi j'ai affaire au cadre et sur ce on verra la suite ah donc ce qui est dit est dit mais tenez bon parce que de mon constat ça semble aller d'accord ça semble aller donc tenons bon on a encore combien de temps ? une semaine une semaine ok donc on est là pour une semaine c'est les cadres qui confirment et on verra ce que ça va donner ok alors prenez la philosophie tout ce qui se passe pas de nervosité sinon vous faites du mal ok essayez de surmonter la fatigue parce que nous en sommes conscients on est tous passés par là voilà donc c'est pas simple mais c'est un passage obligatoire ok je profite peut-être je ne sais pas si c'est un secret j'ai trahi mais il n'y a pas de sommeil c'est un non-stop jusqu'à ce qu'on rentre à Ouaga nous on l'a vécu on est devant vous on tient bon il n'y a pas de raison que vous ne tenez pas oui ok et vous avez le droit d'applaudir ça allez merci encore merci beaucoup merci grandement à vous lieutenant Yoni alors amis téléspectateurs je vous dis grandement merci et bien suivez-nous pour la descente des couleurs à très vite à très bientôt ne bougez pas d'un iota merci beaucoup entre la ferule humillante un deux trois entre la ferule humillante il y a et déjà l'un n'a pas si détenu le le les asservis il y a cent ans Entre la cynique manie s'est née, la menthe osée, un non-colonialisme et ses petits servants locaux. Vos coups franchèrent et certains résistaient, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en l'histoire de tout un peuple, et une seule nuit a déclenché sa voie. Je prie enfin vers l'horizon du monde, une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tout l'air de pleut du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie où l'avant nous vaincons. C'est parti. 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 C'est parti ! Mon grand-père m'a dit un jour, il y a quatre types de savoirs. Un, il y a celui qui sait et sait qu'il sait. Lui c'est un savant, on peut le suivre. Deux, il y a celui qui sait, mais ne sait pas qu'il sait. Lui c'est un dormeur. Si on peut, on doit le réveiller. Trois, il y a celui qui ne sait pas et sait qu'il ne sait pas. Lui c'est un chercheur, si on peut, on doit le guider. Et quatre, il y a celui qui ne sait pas et sait qu'il ne sait. Et ne sait pas qu'il ne sait pas. Lui c'est un fou, il faut le fuir. Et maintenant, à la suite, il m'a dit, tu sais, dans la vie passée, il y a un homme riche qui a envoyé son jeune fils. Aller voir un sage de l'époque, il était un alchimiste. C'est un alchimiste. Et maintenant, il est allé lui demander, c'est quoi le secret du bonheur. Le secret du bonheur. Maintenant, en allant voir l'alchimiste, il a vu l'alchimiste dans un château. Maintenant, le jeune homme arrive, il dit, mon père m'a envoyé. Te demander quel est le secret du bonheur. À l'alchimiste maintenant de dire, ah bon, c'est ton père qui t'a envoyé. Ok, tiens cette cuillère à café. Il lui a remis une cuillère à café. Il a mis trois gouttes d'huile sur la cuillère. Et il a dit de faire le tour de son château. Pour voir un peu ce qu'il y a et revenir. Sans que, lui, ne tombe de la cuillère à café. Il devait monter jusqu'au sommet du château et redescendre. Le jeune homme est monté pendant six heures. Et en redescendant, il a dit à l'alchimiste, Vraiment, j'ai pu garder l'huile dans le creux de la cuillère. Et maintenant, l'alchimiste dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans mon château ? Il dit, non, j'étais trop concentré à regarder la cuillère pour que ça ne tombe pas sur la condition que tu m'avais donnée. Donc, par conséquent, je n'ai pas prêté attention au décor de ton château. Maintenant, il lui dit, ok, cette fois-ci, remonte et regarde un peu mon château mieux et reviens. Le jeune homme est monté cette fois-ci. Il est passé devant l'or, le diamant, la soie, la myrrhe, tout ce qui est incroyable comme richesse dans ce monde. Et il était épailli. Et en descendant, il a dit à l'alchimiste, Waouh, votre château, c'est l'endroit le plus idyllique, merveilleux du monde. Et l'alchimiste, il lui dit, mais où sont passées les trois gouttes d'huile qui étaient dans la cuillère à café ? Il dit, omnubilé par tout ce qu'il voyait, il a oublié de conserver les trois gouttes d'huile qui sont dans la cuillère à café. Et l'alchimiste lui dit, tu vois, le secret du bonheur, c'est ça, c'est pouvoir contempler tout le monde entier, mais en gardant toujours les trois gouttes de l'essence de qui nous sommes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.